On va parler de blender, mais pas forcément que pour faire des smoothies. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, bienvenue dans mon semainier au blender. Alors je vais faire une intro la plus courte possible, c'est assez simple. Depuis très longtemps, le blender, en électroménager, vous le connaissez, il a toutes sortes de formes. Vous voyez là, on a mis plein de marques comme ça, on va vous faire des démos et on ne va pas forcément faire de jaloux au niveau des marques. Alors, la plupart du temps, un blender, c'est considéré pour faire des smoothies ou des mini-shakes. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, oui, c'est pour plein d'autres choses. D'accord, mais pour la plupart, souvent, on ne sait pas trop bien ce qu'on peut faire au blender. Et je trouve que c'est incroyable parce qu'on sait faire plein de trucs au blender. Alors quoi ? Écoutez, le plus simple, c'est que je me suis inspiré tout simplement d'un semainier que font mes filles à l'école. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas mon semainier au blender ? Alors pour ça, j'ai été aidé de mon épouse Nour et d'Amandine en magasin et on a créé le semainier au blender. Sept jours de la semaine, deux préparations par jour. C'est parti ! Alors le lundi, on va faire deux préparations. Tout d'abord, une petite sauce rapide, un petit pesto rapide au blender. Oui, un petit pesto au blender. Et après, on va se faire un masque pour le visage, pour le soir ou pour le reste de la semaine. Donc on s'est préparé même à l'avance au cas où un pesto comme ça, il sait tenir au moins encore jusqu'au lendemain au frigo. Donc pour un pesto, le plus simple, donc évidemment pesto, sauce italienne, on a pris un petit blender smeg, voilà, vous vous en doutez. Ici, on ne va pas vous présenter les blenders, ce n'est pas le but vraiment de cette vidéo, vous dire, voilà, c'est un blender puissant. Ok, tout ça, on pourra en refaire d'autres parce qu'on va faire également une autre vidéo qui va concerner une bataille de blender avec une recette très particulière. Vous verrez, donc le blender, vous l'avez, donc ici la préparation, voilà, vous avez un bol, ok, donc vous avez du basilic, ok. Voilà, alors vous connaissez un peu ce qu'il faut pour faire un bon pesto, donc du basilic, de l'ail, du parmesan, de l'huile. Donc, comme vous avez remarqué, je n'ai pas directement rempli l'huile. Pourquoi ? Car sur les blenders, il ne faut jamais forcer, on sait au cas où ouvrir et ajouter pendant, en fait, la préparation. Donc, ça ne sert à rien de démarrer trop vite. Au fur et à mesure. Voilà pour... Alors, on n'a pas cuit des pâtes, évidemment, pour la vidéo, ce n'est pas ça l'idée. Voilà pour un pesto rapide. Avec les enfants, tout simplement, comme vous avez envie, voici un petit pesto prêt en quelques minutes au blender. Pour la deuxième recette, le pesto est fait, les enfants sont au lit et on dit, tiens, on prendrait bien soin de soi en ce début de semaine. On peut se faire un masque pour le visage. Alors, voilà, ça, c'est une petite recette que ma femme m'a concoctée. Là, on va utiliser un blender Domo. Au cas où la plupart des blenders, on sait démonter le fond pour nettoyer, bien évidemment. Pour faire cette recette, on prend deux kiwis. Voilà. On prend ici de l'huile de ricin. Et du yaourt. Et on va blender tout cela. On va mixer tout cela dans le blender. Comme quoi, donc, un... Et j'en mets partout, comme vous pouvez le voir. Comme quoi, on sait vraiment faire énormément de choses avec un blender. Voilà, voilà, sécurise ici. Voilà, là, il est sécurisé. On va démarrer cela. Pas besoin, pour cela, d'aller au maximum. L'important, c'est que vous regardiez bien la texture dedans. Au cas où, je l'explique, parce que ça, c'est pratique quand vous avez ce genre de mélange. Vous savez démarrer en fonction non-stop ou simplement à la première position. On sait contrôler, en fait, qu'on voyait qu'il reste encore un gros morceau. Là, il est sécurisé. On sait l'enlever. Hop. Mardi, alors, mardi, qu'est-ce qu'on peut faire avec son blender ? Alors, si vous nous suivez sur la chaîne, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, à notre chaîne. On parle souvent de déshydrateur alimentaire. Et donc, on fait souvent des cuirs de fruits, comme ceci. Donc, des snacks pour vous, pour les enfants, etc. Alors, c'est assez simple. Je ne vais pas vous faire la recette parce que j'en ai déjà fait une vidéo pour savoir comment préparer. Mais sinon, j'ai mis ici dedans une banane entière, une demi-mangue, j'ai mis une prune, j'ai mis une demi-poire qui nous restait. J'ai mis du miel. Vous pouvez mettre du sirop d'érable, vous pouvez mettre du sirop d'agave, comme vous voulez. Juste ça, vous mixez avec un mixer suffisamment puissant. Et vous étalez cette préparation dans un déshydrateur alimentaire. Et vous obtenez un cuir de fruits, qui est en fait une pâte sucrée ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Et donc, vous obtenez ceci que vous savez tout d'abord manger ou alors simplement le découper en lamelles, le rouler, le mettre dans les cartables des enfants ou pour vous aller au boulot. Ça, c'est une préparation que vous savez faire avec votre blender, mixez parce qu'il faut des blenders suffisamment puissants pour savoir mixer des fruits sans pratiquement de liquide. Voilà pour les cuirs de fruits. La deuxième préparation, alors la viande panée, le poisson pané, au lieu d'acheter votre chapelure, faites votre chapelure vous-même. On en parle maintenant. Alors la chapelure, c'est tout simple. Mon grand-père faisait déjà, mes grands-parents faisaient déjà leur chapelure eux-mêmes. C'est du vieux pain, simplement, que vous venez mixer. Alors à l'époque, on avait des choses pour mixer le pain, vous savez faire ça dans un robot, mais également dans votre blender. Alors, plusieurs façons. D'abord, comme je vous dis, le poisson pané, la viande panée, c'est super agréable. Farine, jaune d'œuf, chapelure, absolument délicieux si vous faites ça vous-même. Aussi, si vous ne voulez pas acheter de chapelure, parce que mine de rien, la chapelure, c'est un euro par ci, un euro par là, deux euros. Et si vous prenez de la farine épicée, des fois, c'est encore plus cher, alors que vous pouvez simplement l'épicer vous-même. Vous faites votre chapelure et vous mettez un peu de piment séché, vous mixez avec du piment séché, du piment d'Espelette, faites vous-même votre chapelure. Vous rajoutez du paprika, vous faites vous-même. Maintenant, comme vous l'avez compris, l'assaisonner, vous le faites vous-même. Maintenant, le mixez. Soit vous avez du vieux pain, soit vous avez oublié et vous devez faire un peu à l'arrache. Je vais vous le faire ça aujourd'hui pour vous montrer. On a simplement grillé du pain. Ça demande un peu de main d'œuvre, mais vous allez voir qu'au final, on obtient plus petit ou plus gros de la chapelure. Plus vous mixez, plus vous l'aurez évidemment fine. Donc là, on est sur le Moulinex Power Technology Live. Apparemment, c'est une machine de guerre, comme me dirait Alan, qui m'a envoyé ceci pour la démonstration. Donc, speed. Alors, la particularité, c'est qu'on peut pousser un peu. Voilà. Si vous voyez déjà, on a déjà obtenu pas mal de chapelure. Donc là, le plus simple, c'est qu'on va réouvrir tout ça et on va terminer le pain. Comme ça, vous allez vraiment avoir un résultat. Mais on voit déjà, je vais vous montrer tout de suite, on voit déjà qu'on sait avoir de la chapelure. Alors, ce qui est cool, c'est d'abord, on ne jette jamais du pain. C'est toujours un conseil que je peux vous donner. Voilà. On ne jette pas du pain, on le réutilise, on fait sa chapelure. Ensuite, ça se conserve la chapelure. Alors, personnellement, c'est un conseil qu'une copine de mes parents m'a donné. On peut citer son nom. Elle s'appelle Jocelyne. Elle m'avait conseillé de mettre ma chapelure dans un bac hermétique. Nous, on a des pots en verre à la maison. Et de mettre dedans une ou deux feuilles de laurier. Ça le conserve. Alors, je n'ai pas la raison, mais je le fais depuis que Jocelyne m'a dit de le faire. Et ça fonctionne. Voilà. Allez. Vous voyez, ça ne touche pas la lame. Je vous rassure. Voilà. Donc maintenant que ça a pris. Alors, quelle est la différence pour faire ça ? Tout d'abord, vous n'avez pas de déchets. Parce qu'effectivement, quand on achète de la chapelure, vous avez un petit déchet de carton, etc. De nouveau à recycler. Voilà. Plus gros, plus petit, vous mixez un peu plus, un peu moins. Vous voyez qu'ici, en vidéo, on a mixé quelques minutes. Et nous parvenons à avoir de la chapelure tout à fait correcte. Alors, mercredi, là, on va faire un milkshake. Ok, on ne va pas forcément le faire classique avec de la banane. On va le faire simplement avec de la glace. Mais, je veux quand même vous montrer Amandine qui a préparé avec moi. Ça, vous allez au moins voir une fois en vidéo. Elle va venir faire une intervention. On garde nos distances, même si on travaille ensemble, parce qu'on ne peut pas porter de masque sur la vidéo. Tu peux venir, Amandine, pour dire bonjour. Comme ça, vous mettez un visage sur la fille qui travaille également avec moi. Voilà. Merci en tout cas d'avoir tout préparé, Amandine. Alors, pour le milkshake, c'est assez simple. Bon, ce que je conseille, voilà, quand il est branché comme ceci, enlevez votre bol pour préparer. Alors, le milkshake à la glace. Dans la plupart des recettes que je vois, glace au chocolat, on rajoute du sucre. Sincèrement, ne rajoutez pas de sucre. Aussi, ne mettez pas non plus trop de liquide. Ok ? Au cas où, vous savez en rajouter quand ça mixe. Parce que sinon, après, il faut rajouter de la matière. Donc, au cas où, n'oubliez pas qu'un blender, on sait s'amuser à ajouter à l'intérieur si on a envie. Donc, vous refermez. Démarrez toujours un blender au minimum. Ok ? Vous avez la fonction pulse. Ok ? Et la fonction, on va mettre sur 1, évidemment. Ça, je goûte. N'ajoutez pas de sucre. C'est super bon. Deuxième recette. Ça, c'est la super découverte de cette vidéo. Alors, plein d'entre vous connaissent. Vous savez qu'on aime bien tout ce genre de recettes. Allez chercher un peu plus loin. Nous allons faire des boules de protéines. Donc, ce qu'on appelle des protein balls. Donc, ça, c'est un mélange de graines, etc. C'est pour de l'énergie. C'est génial. Et c'est maintenant. Alors, les protein balls, ça, c'est absolument magnifique. J'ai découvert cette recette. Je trouve ça absolument génial. Il faut un blender relativement puissant pour faire ça. Ça, je dois vous l'avouer. Car, en fait, on va mixer pratiquement que du sec. Amandes, cacao, graines de chia, de la poudre de coco, simplement pour la décoration. Des flocons d'avoine, eau, huile et sirop d'érable. Donc, on va commencer par les amandes. Ah oui, petite présentation. Évidemment, vous connaissez, c'est une marque que j'apprécie parce que c'est des blenders assez puissants. Vous en avez déjà vu dans une vidéo. C'est normal parce que j'en possède un. C'est le fameux Vitamix. Vitamix de son vrai nom. Vitamix. C'est vraiment les blenders les plus puissants de leur génération. C'est américain. Voilà, c'est impressionnant. La nouvelle génération, c'est qu'il est un peu plus compact, un peu plus petit au niveau du bol. Personnellement, j'ai un bol plus étroit, beaucoup plus haut. Mais c'est très, très bien fait. On part pour les protéines. On commence par les amandes. On va verser deux cuillères à soupe d'eau. Alors évidemment, c'est adapter les recettes parce que plus ou moins d'huile, plus ou moins de sirop d'érable, c'est qu'on peut doser au niveau de la texture. Donc là, j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile, deux d'eau. Je mets un petit peu plus de sirop d'érable parce que le sirop d'érable, c'est très, très bon, je trouve. Donc... Voilà, et on vient la mettre dans la coco. Voilà, après, vous vous amusez à terminer le reste. En attendant, les protéines balls, c'est super bon pour la santé. Ça fait un encas sain. On est parti pour jeudi. Jeudi, jeudi, un green smoothie, un jus vert. Alors ici, on va simplement le refaire au blender. C'est tout simple. Vous savez, des fois, les jus, on les passe dans des centrifugeuses ou dans des extracteurs de jus. Parfois, selon les régimes ou les façons de manger, on conseille de ne pas boire que du jus. Donc, de temps en temps, mettre les fruits ou les légumes complets, donc la courgette, kiwi, pomme granie, dans un blender, ok ? Et on va mixer tout cela. Donc, quand vous avez mis les courgettes, le kiwi, la pomme granie, qu'on a mis un petit peu, deux petites cuillères à café de citron, on met du lait de coco ici. Vous pouvez mettre du lait d'amandes. Personnellement, les amandes, j'aime bien, mais pas avec la courgette, tout simplement. Donc, vous faites un peu vos mélanges que vous avez en haut. Vous pouvez essayer également d'essayer du lait de vache normal ou de l'eau de coco. L'eau de coco, ça marche aussi très bien. On est parti. Là, il faut bien mixer. Voilà. Et donc, pour celles et ceux qui, par exemple, font du jeûne, du jeûne intermittent, il est souvent conseillé après un jeûne de recommencer par un jus vert. Alors là, comme vous le voyez, les légumes qu'on a utilisés ne sont pas hyper verts. Donc, par exemple, je vous conseille de mettre, par exemple, dedans une petite feuille de basilic, une petite feuille de menthe, du sel réussi pour qu'il soit des fois plus vert. Mais l'idée, c'était aussi de vous montrer ce mélange pommes, kiwis, courgettes dedans. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre des aromates, etc. pour le rendre plus vert ou simplement un petit goût un peu plus relevé comme le basilic. Essayez, changez de lait si vous voulez, mais ça, c'est super bon. Essayez-le. Alors, une préparation du jeudi qu'on fait en apéritif, souvent, mais qu'on peut également faire simplement un accompagnement. C'est super bon. C'est vegan en plus pour ceux qui y tiennent. C'est du houmous. La façon normale de le prononcer, c'est houmous. Vous allez dire, c'est absolument super bon. Je vous avoue qu'on en mange pas mal à la maison, d'abord parce que certains d'entre vous le savent. Mais je suis marié à une libanaise et donc, on prépare le houmous. Vous pouvez cuire les pois chiches. Attention que dans certaines recettes, ils vous disent de mettre de l'eau, rajouter de l'eau. C'est de l'eau de cuisson des pois chiches, normalement, que l'on rajoute. Vous avez également de la tahina, tahina, qu'on utilise. Donc, c'est de la crème de sésame. C'est super bon. Aïe, sel, cumin, poivre, si vous le souhaitez. Du jus de citron, vous agrémentez comme vous voulez. Vous le servirez normalement dans un plat en circuit traditionnel. avec également un peu de paprika au-dessus et de l'huile d'olive. Avec du pain arabe que vous trempez dedans, qu'on appelle également khabes. Ça, je peux vous assurer que quand vous découvrez la cuisine libanaise, la cuisine du Moyen-Orient en général, c'est un véritable plaisir. J'en parle avec beaucoup de passion car c'est très, 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 très agréable. Donc, ici, on a 400 grammes de pois chiches. Si vous n'avez pas le temps de les cuire, vous pouvez les acheter déjà fait en boîte, évidemment. Maintenant, pour les cuire, un conseil. Cuisson à la pression. Croyez-moi, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est ultra rapide. C'est absolument génial. Alors, c'est pour ça que vous devez d'ailleurs un petit peu d'eau de cuisson à l'intérieur. Ici, alors, on va mettre une gousse d'ail pour commencer. Vous pouvez agrémenter après. Ne mettez pas trop d'ail parce qu'il faut mieux corriger un peu que de trop en mettre parce que sinon, c'est presque immangeable. Donc, vous voyez que je ne mets pas tout parce qu'on va goûter en cours de préparation. Il ne faut surtout pas oublier le citron. Parce que si j'oublie le citron, ça ne va pas aller. Voilà. Et ça, c'est très, très bon pour la santé en plus. Voilà. On est reparti sur le blender d'Omo. On repart doucement. Alors, quand vous voyez que ça cale comme ça, on peut le mettre comme ceci. Voilà. Et on peut partir en pulse. Histoire, en fait, de faire descendre les préparations. Regardez. Si vous voyez un peu les préparations à l'intérieur, elles descendent. Voilà. Quand ça a pris comme ceci. Voilà. Si vous le voulez, après, on rajoute un petit peu d'huile par au-dessus, si vous le désirez. Voilà. Vendredi, vendredi, c'est l'apéro. Alors, tout d'abord, l'apéro, on va simplement faire un mojito. Alors, le mojito, chacun fait sa recette. On va le faire ici au rhum brun. Ok, j'ai oublié mon pilon. Ok, pour la vidéo. Donc, je vais faire ça. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire un peu ça à l'arrache. Mais en fait, pour vous montrer qu'un blender sert aussi à faire de la glace pilée. Et oui. Voilà. Donc, vous avez de la glace en cube. Il nous faut de la glace pilée pour un mojito. Et on va faire ça au blender. C'est parti. Alors, il faut très, très bien surveiller son blender quand on fait de la glace pilée. Souvent, d'ailleurs, vous avez sur votre blender une position, en fait, simplement glace pilée. Ok ? Donc, vous savez, en fait, il est marqué « I » sur celui-ci. En tout cas, en Magimix. Ce que je vous conseille, ne le démarrez pas à fond. C'est le pulse de nouveau. Vous voyez, on a utilisé tout à l'heure les fonctions où ça allait à fond. Donc, on a stop. Automatique. Il s'arrête. Et là, vous avez le pulse. Franchement, utilisez le pulse. Parce que, regardez. Quatre fois. Vous voyez qu'il ne faut pas aller trop vite, car on obtient déjà presque de la neige. Vous voyez ? Mais, allez, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire l'affaire. Voilà. Donc là, on va mettre le sucre, la menthe, le citron. On va mixer tout ça. Mais l'idée, comme vous le savez, était surtout de pouvoir se servir d'un blender de plusieurs manières différentes. Donc ici. Et un petit peu. D'eau pétillante. Donc, glace pilée pour un mojito corsé. Ah oui, il est bon en plus. Franchement, le rhum trois rivières, il est bon. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'une nouvelle utilisation de votre blender. Maintenant, pour parfaire un apéro, après la glace pilée, une tapenade. Pour la suite, une tapenade d'artichaut. Alors là, on réutilise le blender Moulinex. Super simple. Alors, vous voyez que pour la difficulté, je vais quand même employer des artichauts. Voilà. Des cœurs un peu plus complets. Je mets une petite gousse d'ail, du parmesan dedans, évidemment. Deux piments de cayenne. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu relevé, je vous avoue. On met un petit peu de sel et on met de l'huile, évidemment. On est parti pour la préparation. Speed. On va mettre au minimum tout d'abord. Un petit, une petite tapenade, un petit dipping d'artichaut. Fait minute avec votre blender pour l'apéritif. Samedi, samedi, on va faire deux préparations toutes simples. Alors, on va faire simplement au blender des verrines de poisson et puis on fera un petit sorbet, pas dans le même blender, ou alors simplement préalablement lavé. Alors, pour des verrines de poisson, ce n'est pas compliqué. On va simplement commencer par la crème. Ici, on a les blancs d'œufs. Un petit peu de moutarde. Mettons le poisson. Vous voyez qu'on l'a coupé. Alors, on peut prendre du frais. Si on n'a pas de frais, on prend du surgelé. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Le but, voilà, de nouveau, vous le savez, ce n'est pas une chaîne de cuisine. Le but, c'est simplement de pouvoir vous montrer un peu ce qu'on peut faire en fait avec un blender. Maintenant, agrémenter vos recettes. C'est surtout pour vous inspirer, pour vous dire, ah oui, c'est juste, je ne pensais pas qu'on savait faire tout ça dans un blender. Voilà, quand tout ça est prêt, là, on réutilise le blender Vitamix. La fermeture est fameusement plus facile que celui que j'ai à la maison, franchement. Donc. On laisse aller. Regardez ce que vous obtenez en quelques secondes. Simplement, voilà, une mousse de poisson, une vérine de poisson, de son, un petit peu de ciboulette mis sur le dessus. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est un tout petit, un quart d'une tranche de citron pour présenter. Et en quelques secondes, quand les ingrédients sont prêts dans votre frigo, votre blender vient vous préparer une vérine de saumon. Maintenant, le repas est terminé. On va passer au dessert et vous avez besoin d'un dessert rapide. Eh bien, on va faire un sorbet presque à la minute. Alors, comme je vous disais, les invités sont là. On va juste faire un petit sorbet rapide. On sort les fruits surgelés. On peut faire framboises, fraises. Voilà, on fait comme on a envie. Voilà. On met les fraises dedans. OK. Blanc d'œuf. Jus de citron. Et quand même, pour balancer un peu l'acidité, on met un petit peu de sucre. Agrémentez comme vous avez envie. Un petit conseil. N'hésitez pas à corriger au besoin pendant la préparation pour ne pas avoir trop sucré. Parce que trop sucré, il faut rajouter des fruits, etc. Donc, il vaut mieux corriger en fait ici, à ce moment-là. Donc là, on peut de nouveau réutiliser le pulse pour sentir. Et puis, on démarre. Alors, comme vous avez pu voir pendant la préparation, c'est pour ça que l'objet est ici, on doit un peu pousser et aider en fait l'appareil à prendre. On ne fait pas ça plus d'une minute ou deux, évidemment. Et donc, quand vous avez terminé, vous obtenez un sorbet facile, rapide, voilà, à consommer immédiatement. Franchement, pas trop de sucre. Et si vous avez envie, mettez aussi un petit peu de menthe à l'intérieur. Voilà, pour terminer un repas sans se prendre la tête avec votre blender. Dimanche, le dimanche chez nous, c'est la pâte à crêpes. Alors, plein de recettes de pâte à crêpes. Pour moi, personnellement, j'aime celle-ci. On la fait à la farine intégrale ou à la farine normale. Mais ce que j'aime en fait, c'est la facilité avec laquelle on peut la faire. Car en fait, l'idée, vous avez vu que je resserre, l'idée, c'est de le faire avec ce qu'on appelle une mesure à la tasse ou à la cup, comme disent les Anglais. Je vous avoue que cette recette-ci, en tout cas le mesurage, les mesures de cette recette-ci, deviennent une recette tout simplement de Jamie Oliver. Voilà, donc en fait, on fait une tasse de farine, peu importe la farine dont vous avez envie. Vous avez une tasse et demi de lait. Vous avez, vous avez trois œufs et une pincée de sel. L'avantage du blender, c'est que vraiment, il n'y a pas de grumeaux. OK, et donc voilà, vous mettez dedans, vous voyez le temps de préparation, vous venez de le voir avec moi. Vous démarrez. L'important aussi, c'est de laisser un petit peu reposer après la pâte. Si vous la préférez plus liquide, vous mettez un peu plus de lait. Alors, si vous avez par hasard, sur le côté, quelque chose qui reste un petit peu bloqué, comme ceci, voilà. Avec la farine intégrale, ça peut arriver. Voilà, il suffit de faire ça. Vous récupérez un peu. C'est que c'est pratique de, des fois, sortir son batteur, c'est... Alors, le dernier avantage que je trouve à faire sa pâte à crêpe dans un blender, c'est le bec verseur. C'est-à-dire que vous avez déjà remarqué, quand vous faites vos crêpes, vous avez votre crêpierre, votre beurre, si vous mettez du beurre. Vous avez votre louche et le système qui sert à retourner la crêpe, donc la longue tige qui sert à retourner la crêpe. Ici, pas besoin de louche, vous versez directement dans la poêle. Hop, on étale et on recommence. Et vous avez un bec verseur propre et tout ça après, vous lave vaisselle. Voilà, pour faire votre pâte à crêpe, le dimanche matin, avec les enfants. Dimanche soir, on est un peu plus relaxé à la maison. On se demande si on ne va pas faire un peu de diète. Donc en fait, ça je voulais vous montrer, car dans beaucoup, beaucoup de blenders, on parle de fonctions soupe. Alors attention, que ce soit dans les deux plus puissants, donc dans le Moulinex et dans le Vitamix, on n'est pas dans des fonctions soupe, on n'est pas dans des blenders chauffants. Mais il est possible, avec une certaine longueur de rotation, de temps de rotation et de puissance, d'avoir à un moment donné les légumes qui peuvent chauffer. Mais vous pouvez effectivement préparer une petite soupe dans ce type de blender. Vous voyez, donc là on va, on met des carottes, on met des brocolis, on met des oignons, une échalote comme vous avez envie. On met du sel, du poivre, voilà. Et on va mettre de l'eau. Ici, je mets de l'eau tiède. Ok, donc on est bien d'accord, on n'est pas dans un appareil qui va cuire. On va simplement mixer la soupe et le temps de rotation va lui permettre de chauffer. On est parti dans un Total Nutrition Center avec la fonction soupe, 5 minutes 45. 5 minutes sont passées, ça vient de s'arrêter. C'est, on ne fait qu'une seule prise pour ce genre de choses. On va d'abord ouvrir le bouchon, voir si c'est. Je vois que c'est quand même chaud, donc je vais être prudent. Vous savez que là, par contre, l'ouverture est quand même vraiment mieux que ce que j'avais. Mais je ne vous le dis pas ce que je devais. Voilà. Alors là, je vois qu'elle est un peu liquide. Donc, à mon avis, on aurait pu mettre beaucoup, beaucoup moins d'eau. Mais c'est pour vous montrer que 5 minutes 45 avec un blender, on peut également faire une petite soupe légère dans ce cas-ci pour le dimanche. C'était la dernière recette, mais j'avais un petit bonus, un tout petit bonus. On va le faire maintenant. Donc, on a fait deux recettes le lundi, deux le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'en fais une bonus extra. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et après, on arrête la vidéo. Alors, la petite vidéo bonus, c'est quoi ? Quand vous avez un blender, vous devez faire de la pâtisserie. Vous n'avez plus de sucre fin. Vous n'avez plus de sucre fin. Mais il ne vous reste que des, que du sucre en morceaux. Voilà. Alors, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais certains blenders les plus puissants peuvent transformer du sucre en morceaux en sucre en poudre. On teste ? Et donc, si vous êtes en panne de sucre, alors là, vous allez voir, c'est un beau nuage de fumée qui apparaît. Et voilà, il est possible de transformer, pas de transformer, de concasser votre sucre en morceaux en sucre en poudre si vous n'en avez plus. Ça permet de vous dépanner. Alors, comme vous le voyez, ce n'est pas parfait, mais ça permet de le faire. Également, autre utilisation, quand vous avez du sucre en poudre et que vous voulez en faire du sucre impalpable, vous savez le mettre dedans, le mixer et vous obtenez vraiment la poudre fine du sucre impalpable. Ça, c'est le petit bonus. De nouveau, on n'est pas dans la perfection, parce que ce n'est pas le but ici, c'est vraiment pour vous donner un petit... Voilà, il faut dépanner, on a besoin de ceci. Voilà, vous l'avez. Ça permet de le faire également avec votre blender. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous verrez, les jours de la semaine seront repris dans le time code sous la vidéo. Vous aurez l'occasion de tout retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre un pouce, abonnez-vous. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, tout ça, vous connaissez. Suivez-nous. À très bientôt pour d'autres vidéos, mais également en magasin. Vous avez les liens des produits si vous le souhaitez. On vous mettra les recettes. À bientôt. Ciao.